L'île Éco L'année passée, au mois de juin, nous avions effectué une descente sur le terrain dans la zone de l'île Éco, y compris Bossolo et un peu en aval. Dans nos échanges avec les pêcheurs, nous avons constaté que la capture est en train de diminuer au fur et à mesure que les années passent. Il y a eu une grande capture il y a 10 ans et il y avait des pêches miraculeuses. Les pêcheurs ont déclaré qu'il y a le problème de surpêche, le problème du niveau d'eau qui diminue au fur et à mesure au niveau du fleuve. On a constaté qu'il y a des engins, des petites mailles et nous, après, on a essayé de faire des analyses. Nous avons constaté qu'il y avait vraiment des espèces à valeur commerciale élevée, des espèces qui étaient supposées comme ciblées, qui aujourd'hui, en tout cas, la capture diminue. Presque toute la communauté fliviale pratique la pêche. Les Congos et ses îles constituent des écosystèmes particuliers et ont été utilisés par l'homme à de nombreuses fins au cours des siècles. Cependant, on sait peu des choses sur les effets des activités humaines, sur la richesse et la distribution des espèces de poissons. Confrontés aux pires cauchemars de leur métier, les pêcheurs de Liliko ne savent plus où donner de la tête. Pour en savoir plus, nous nous sommes tournés vers ceux qui, pendant des années, ont passé toute leur vie à pêcher principalement dans le fleuve Congo, les ruisseaux et autres rivières environnantes. Les pêcheurs de l'homme sont en train de faire des vies de l'homme, et les pêcheurs de l'homme sont en train de faire des vies de l'homme. Autrement dit, j'y suppris que les vies trouvent... Car ils ne kyancyent pas, j'y choose des vies de l'homme, ils marchent plus car ils se veulent, et la situation des vies vient de faire des vies qui se font. On est un petit peu plus de peste de la vie. Après la vie, on peut faire des peste en arrière à l'écault, mais les peste en arrière à l'écault. C'est un petit peu plus de peste. Mais on a l'écault et on a l'écault et on a le même élevé. Donc on a l'écault. On a l'écault. On a l'écault. On a l'écault. Virgin Atec, en collaboration avec les SIFORI CRAF et l'Université de Kisangani, a mené des recherches pour comprendre ce qui arrive aux populations de poissons dans la région de Lille-et-de-Court. Nous demandons tous lesquels qu'ils ont été achés à l'écart, comment les kg de fish ils ont utilisé à l'écart quand ils ont commencé à l'écart, et ce pourrait être 30, parfois 40 ans dans le passé. Et comment les kg de fish ils ont utilisé dans l'année dernière. Donc, nous avons fait ça 200 fois, et quand nous avons mis tout le temps, together sure there was variability some fishmen caught more fish than others and so forth but on average there was a clear pattern where fish catch had declined by more than 70% indeed so we did this for two fisheries the large and the small mesh gillnette fisheries in the large mesh gillnette fishery average fish catch 40 years ago was on the order of 140 kilos on an average on a fishing trip today is only about 30 kilos basically you know what we see is that decline in the amount of fish catches which we infer is reflects what's going on what's happening to the fish populations when we looked at the average size because we also asked the fishermen what was the average size of the top species that they used to harvest most of the most important species harvested today are basically being harvested at length and sizes well below the size of first reproduction which essentially you know says that these fish species are not having the time to be able to grow to size where they can reproduce and live in the environment their offspring so this is a typical sign of overfishing that happens when too much fishing pressure is applied there is a broad range of rules that can be implemented basically implementing size limits on the size of the fish catch usually you know just hard allowing fish to be harvested above a certain size so they those injured species are able to reproduce you can put rules that protect the time of the year usually the flood season in the river like the Congo when the fish are reproducing so they are allowed to put the leave the offspring in the water and you can implement those and also implement some areas of the river and sometimes with fishing reproductive areas where fishing is not allowed We have reached a certain conclusion. The first conclusion is there is a diminution in the captives according to the fishermen. When we calculated, we found that there is a diminution in the captives and this diminution is accompanied by the diminution of the fish size. All the fish, all the fish, all the fish, all the fish that are important. We have observed that there is a diminution of the size. In addition to the diminution of the quantity of fish who is captured. So with the time it diminishes, the size and the quantity of fish diminishes. Cela conduit au fait qu'il y a déjà certaines espèces qui sont devenues rares, qu'on ne capture plus, comme les capitaines, comme d'autres poissons qui sont devenues rares. A notre niveau, on peut trouver des solutions palliatives. Il faut que chacun comprenne qu'il a une responsabilité dans ce qui arrive, pas seulement la nature. Donc là, il faut une éducation. Alors, dès que chacun aura compris, il y a des décisions qu'on va prendre pour améliorer la situation. Donc, les décisions s'appellent dans le sens d'interdire certains matériels de pêche, ou limiter la taille des filets, ou faire la fermeture de pêche pendant une période. Mais tout ça en concertation avec les pêcheurs eux-mêmes. Donc, il n'y a pas une position. Tous les acteurs, y compris les pêcheurs, le gouvernement et les chercheurs doivent travailler ensemble pour trouver des solutions au problème de la baisse des prises de poissons le long du fleuve Congo, car le poisson est essentiel au régime alimentaire locaux et au moyen de subsistance des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada